Bonjour, je m'appelle Juanjo Guarnido, je suis auteur de BD, ancien animateur, illustrateur à mes heures. Bonjour, je m'appelle Frédéric Pillot, je suis illustrateur depuis quelques années déjà. Je connaissais très bien le travail de Juanjo, j'étais admiratif et impressionné par son dessin, le côté vivant de son crayon. J'ai toujours suivi la série Blacksad, comme tout le monde, mais j'ai toujours eu une grande admiration pour son dessin. Moi je connaissais le travail de cet illustrateur sans savoir vraiment mettre un nom dessus. J'avais vu déjà en librairie les aventures de Loulou Vroumette et plein d'autres choses. C'est vraiment à partir de cette rencontre que j'ai mis un nom et un visage sur l'artiste. On n'a pas échangé avant, mais je savais que j'allais avoir Guarnido en face et évidemment ça m'a fait super plaisir. J'ai accepté évidemment. Du coup, j'étais très égoïste parce que quand on commence, forcément, il faut toujours se servir normalement en pensant aux autres, mais moi ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris la belle page de droite, voilà, et puis du coup j'ai dessiné un ogre, comme ça qu'il sortait de la forêt, un peu menaçant. Et puis je me suis dit à gauche, très menaçant. Et donc du coup, il a pris le mot du haut, il a fait, il a été dans le duel et il m'a fait un magnifique chaboté avec un fleuré comme ça. Donc c'était très belle, très belle idée. Ça a marché super bien au niveau de la relation entre les deux images. Je pense qu'il y en a de ça aussi, de cette invitation à l'improvisation et à l'expression, enfin, d'une idée. Presque moi, immédiatement, je l'ai vu, je n'ai pas eu d'autres idées. Peut-être que j'aurais dû réfléchir plus, mais j'ai vu Ogre, ben voilà, chaboté, pourquoi pas. J'ai profité pour faire un chat avec une vraie tête de chat, pas avec le chat que je dessine habituellement qui n'a pas tout à fait une tête de chat. Et je me suis éclaté. C'était un défi de, quand même, de répondre à cette technique particulière de Fred. Je me disais qu'il fallait faire aussi des petits clins d'œil. Donc du coup, j'ai utilisé son design des oiseaux. J'ai fait un décor végétal avec une approche beaucoup plus réaliste, mais ça se répondait très bien. Je pense que ça répond finalement à, voilà, à une complicité inconsciente, je voudrais dire, parce que vraiment il n'y a pas eu de complicité, parce qu'il n'y a pas eu de communication. On m'a balancé le fait accompli, le traquenard était là, mais en même temps, j'étais tellement content et fier que Frédéric ait voulu faire ça avec moi, que voilà, l'envie était là tout de suite. Et puis voilà, c'est venu immédiatement. L'image ne s'est pas fait, attendre, elle s'est imposée à moi immédiatement, dans la seconde. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a une complicité tacite, inconsciente, virtuelle, pour utiliser un démo à la mode. Et que ça a donné quelque chose qui finalement fonctionne très bien, malgré la juxtaposition du truc. Mais voilà, c'était en plus, c'était un régal à faire. Merci. 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 Merci.